Le troisième propos va maintenant poser, assembler la partie métallique dans les boîtiers. Ce démonstrateur innovant est le résultat d'une alliance de cinq mois entre les deux plateformes d'innovation régionales que sont Proxynove pour la robotique et Clarté pour la réalité virtuelle et augmentée. Cette installation permet de faire de l'assemblage au moyen de lunettes de réalité augmentée et de robots téléassistés par l'être humain. C'est un peu comme un espace de co-working, sauf que ce n'est pas entre des personnes, c'est entre des robots et des opérateurs. L'opérateur, grâce à la réalité augmentée, va pouvoir réaliser des tâches complexes de manière beaucoup plus simple. Si on l'avait fait simplement dans le cadre de Proxynove, sans hybrider avec Clarté, on aurait forcément eu, entre guillemets, des limites. On a réussi à partir de zéro à réaliser cette démonstration. Et même plus que cette démonstration, ce produit qui pourra être installé demain dans une industrie. Pour l'instant, le produit en est encore au stade de prototype. Mais une fois finalisé, il devrait être la porte d'entrée vers l'industrie du futur pour les entreprises ligériennes. A fortiori, leur porte d'entrée sur la scène nationale et internationale. Ce prototype va partir dans quelques jours au salon Global Industrie sur Lyon. Et pour moi, c'était important qu'on puisse le faire découvrir ici même, en région Pays-de-la-Loire, à la Roche-sur-Yon, avant son départ. Parce que c'est typiquement la représentation, la réalité de ce que la région souhaite mettre en place, l'industrie du futur et surtout la complémentarité de compétences. Et je pense bien évidemment avec ce prototype à la compétence de Clarté à Laval et Proxynove ici à la Roche-sur-Yon. Pour rappel, la région des Pays-de-la-Loire est la première région de France labellisée French Fab. La French Fab, je pense que le principal but, c'est de réhabiliter l'industrie dans le cœur des Français. Et également une plus grande confiance en soi pour les chefs d'entreprise. Et d'aller de l'avant, par exemple, de passer la frontière du Rhin. Et d'aller, pourquoi pas, à la conquête de l'Allemagne. C'est possible.